bonjour aujourd'hui on va se demander pourquoi lire des contes oui sans doute parce que lire des contes ça procure beaucoup de plaisir la gravité des thèmes l'intensité l'échelle des valeurs marquer toute une vie qui vont constituer les fondamentaux le conte ne se dévoile pas tout de suite il possède toujours un sens caché un sens qu'il va falloir aller chercher un sens de l'implicite que le lecteur doit toujours découvrir s'approprier ou bien se questionner aussi par rapport à l'histoire par rapport à la moralité si certains contes en possèdent d'autres n'en possèdent pas et laisse la liberté totale au lecteur de se faire une idée sur la signification du conte découvrir le conte à plusieurs âges tout d'abord le conte s'écoute se lit et ensuite les contes se découvrent aussi c'est à dire que la même histoire qu'on a lu qu'on a écouté à trois ans ou qu'on a lu et qu'on relit à 15 ans et qu'on relit à 20 ans ou qu'on relit à 30 et 50 ans n'est pas du tout la compréhension et les clés que l'on découvre ne sont pas du tout les mêmes si certains au sujet du petit chaperon rouge avancent les thèses de l'interdit sexuel que le loup a consommé la grand mère puis la petite fille d'autres ne voient pas du tout cela de cette façon d'autres leur approche des mythes solaires où la dévoration symbolise l'aurore avalée par le soleil d'autres encore l'interprète comme un récit d'initiation où les jeunes doivent s'affranchir de l'emprise des parents sur eux alors commençons par les contes de perrault avec les belles illustrations en noir et blanc de gustave doré et le fameux passage les contes de perrault en prose il y en a neuf le petit chaperon rouge le petit poussé la veille aux bois dormantes cendrillon et la petite pantoufle de verre le maître chat ou le chat beauté riquet à la loupe peau d'âne les fées et barbe vous pouvez trouver aussi les contes de perrault sous cette forme là on est au 17e siècle on a cette moralité qui clôture siècle et on reste sur les contes avec les contes de madame noire là on a des contes un peu plus long où on est un peu plus sur le détail on a aussi une vision féminine du coup là on a neuf contes aussi gracieuse et persinée la belle aux cheveux d'or l'oiseau bleu la princesse printanière la princesse rosette le rameau d'or le nain jaune la biche au bois belle belle ou le chevalier fortune des détails sur la quête le temps s'étire avec le passage obligé des princesses enfermés dans la tour ou des princes enfermés dans la tour parce qu'il n'a pas été non où il faut les cacher où il ne correspond pas à ce que on attend le thème du miroir comme voyeurisme ou encore le thème du travestissement dans belle belle ou le chevalier fortuné et le thème de l'homosexualité des fantasmes sur l'identité sexuelle la question de l'égalité entre les filles et les garçons les contes du chat perché de marcel aimé il il met en scène des animaux pour le plaisir de compter et dénonce des vérités sous forme ironique les contes du chat perché sont en rose alors que les fables de la fontaine évidemment tout le monde le sait sont en vert la plupart alors pour finir le lécon le merveilleux monde des contes et fables des éditions claires de plumes on a des contes de france d'europe et des contes orientaux alors je vous en cite quelques-uns les trois petits cochons la belle au bois dormant blanche nage et les sept nains aladdin et la lampe merveilleuse barbe bleue cendrillon le chat beauté belle et la bête le petit poussé le petit chaperon rouge alibaba les 40 voleurs la petite sirène pinocchio samba le marin le joueur de flûte et quelques fables évidemment on y mélange un peu de grim de mille et une nuit et puis des contes des pays nordiques comme de la norvège on mélange un peu tout baba yaya aussi donc c'est un pur plaisir mais évidemment que ce type de recueil de contes sont souvent édulcoré puisque on s'est fait pour les enfants et donc les éditeurs ont pensé que il valait mieux enlever certaines scènes ou certaines pensées qui puissent choquer j'aime bien ces illustrations parce que même si le récit est des fois édulcoré et certains ils ont aussi gardé des images angoissantes et aussi des images qui puissent faire réfléchir les enfants qui se penchent dessus et ils peuvent aussi méditer sur certaines images alors bonne lecture avec vos enfants vos petits enfants vos classes et en veillis et à bientôt